C'est un championnat du monde de course d'ultracyclisme sans assistance qui se déroule sur six étapes, Oman, Corse, Laos, Pérou, Portugal et Taïwan. Sur le Bikeyman de Corse, c'est la deuxième édition que l'on organise puisque l'édition inaugurale a eu lieu en 2018. Et cette année, du coup, on rassemble une vingtaine de nationalités sur le parcours de 2019. C'est un parcours qui est au départ de Bigooglia, au départ du Camping San Damiano, donc où il y a le départ et l'arrivée de la course. Il a pour objectif de mettre en avant le parc naturel régional de Corse puisque le premier checkpoint se déroule sur le village de Guizonne. Après le checkpoint numéro 1, les athlètes vont se diriger en direction du pays ajaxien pour aller pointer leur progression au centre, au CREPS, au CJC, sur Ajaccio. Et le troisième checkpoint avant la finish line sera sur le village de Montichel auprès du complexe sportif avant de pouvoir attaquer la dernière partie de l'épreuve qui consiste à faire le tour du cap complet avant de pouvoir rallier le Camping San Damiano à Bigooglia. Quel est le concept du Bikingman ? C'est de changer la vie des gens par un événement sportif hors normes avec de l'ultra distance à parcourir à vélo en autonomie complète où il faut gérer son eau, son alimentation, son orientation, sa gestion d'efforts et ses réparations, ceci sur une durée qui va jusqu'à 120 heures maximum pour pouvoir compléter l'épreuve. Donc là en l'occurrence sur la Corse, c'est 700 km, 13 000 m de dénivelé positif qu'il faut arriver à accomplir en moins de 120 heures. L'année dernière, le premier a complété la boucle en 28 heures. C'est-à-dire que c'est assez compliqué, même en voiture, d'arriver à le suivre. Cette année, le niveau a augmenté puisqu'on a des profils d'athlètes qui sont encore plus variés que l'année dernière. Moi, le pronostic que je fais, c'est qu'on va probablement battre le record de l'année dernière donc ce sera sous la barre des 28 heures. Au total, on a une vingtaine de nationalités, principalement insulaires parce qu'on a six athlètes de l'île, ensuite continentales puisque c'est la première nationalité représentée, la France. Derrière, je dirais que la nationalité la plus lointaine, c'est un Russe qui vient, un ultra triathlète. Mais après, ça vient de toute l'Europe, d'Australie, des États-Unis. C'est vraiment très varié en termes de profils de nationalité. L'objectif du BikingMan, c'est de pouvoir rassembler des athlètes de toute la planète sur les plus beaux territoires du monde et sur les plus beaux terrains de jeu d'ultracyclisme du monde. Et la Corse, à mon avis, c'est ce que j'essaie de montrer par l'intermédiaire de cette compétition, fait partie de ces territoires. Justement, d'un point de vue athlétique, quel est le profil du sportif qui vient s'inscrire et participer au BikingMan ? Alors, on a une variété de profils qui est impressionnante et c'est ça aussi qui est génial sur les épreuves. C'est que ça vient de... Dès lors qu'une personne a une connexion avec le sport et l'endurance, potentiellement, c'est quelqu'un qui peut faire un BikingMan. On a des ultra triathlètes, des ultra runners, on a des randonneurs, on a des anciens golfeurs pro, des anciens pilotes de karting pro, des Olympiques, des personnes qui ont obtenu des bédales d'or sur les Jeux Olympiques, sur différentes disciplines comme l'aviron. Ça vient de partout. Et à la fois, il y a bien sûr cette catégorie d'élite, de gens qui font des challenges de très longue distance et d'endurance, mais face à ça, il y a également des personnes qui se lancent pour la première fois dans ce type d'aventure et qui, d'ailleurs, vont pour la première fois parcourir 700 km en moins de 120 heures.